Vous m'entendez très bien. Hello, vous êtes là? Oui, oui, on est là. J'espère que vous allez très bien. Tu sais quoi, si c'est pour dire ça? Nous t'allons bien et toi? Oui, je vais bien. Merci d'avoir rejoint. Je vais partager mon écran et on va commencer. Ceux qui peuvent nous rejoindre par la suite. Il y a quoi de si important? Pourquoi je dérange une jeune maire? De quoi tu parles? Pour muter. C'est pas avec ton prêtre que tu devrais passer du temps en ce moment. Jamais je voulais. Ok, super, c'est bon. Bon, je partage mon écran ici. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors, 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 alors. Vous voyez mon écran? J'espère que vous le voyez. Oui, 100%. Oui, j'envoie. Ok. Je n'ai pas fait un PowerPoint. Vraiment, vraiment, mais j'essaie de dessiner tout sur un tableau blanc. Donc, j'espère que vous aurez à me suivre. Alors, bonsoir à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Merci à tous ceux qui nous ont rejoint tout à l'heure. Je pense qu'il y a d'autres qui ont rejoint depuis. Mais, voilà. L'important, c'est que tout le monde soit là. Qui suis-je? Moi, c'est Julien Aronga. Je suis passionné de tout ce qui est AI et data en général. Je fais partie du programme MSA. Microsoft, l'institut d'un ambassadeur. Et, bon, ma récente certification, c'est celle-ci. Azure AI Engineer Associates. Donc, pour me trouver, bah, sur LinkedIn, je suis très actif sur LinkedIn. Par contre, Instagram, je ne poste pas souvent, mais je reposte des réels que je trouve intéressants. Généralement, des mimes. Donc, si vous voulez qu'on tchate, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou sur Instagram. Moi, en gros, c'est tout pour moi. Mais, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire en inbox. On peut discuter, échanger, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? J'aimerais surtout voir un peu ceux qui ont rejoint leur background. Vous êtes plus tech ou business. Vous êtes plus technique. Genre, vous avez déjà entendu parler de LLM, des modèles génératifs, des IA génératifs. Du coup, si vous avez une idée de Microsoft Azure. Bon, on va commencer. Si certaines personnes ont des idées de Microsoft Azure, elles peuvent faire signe de la main. Une idée sur Microsoft Azure, c'est quoi? Qu'est-ce que ça permet de faire? Voilà. Deux personnes. Trois. OK. Il y a des gens qui ont... Qui ont... Qui ont déjà entendu parler de... LLM, par exemple. Ça vous dit quelque chose. Ouais. OK. Trésor. OK. OK. Du coup, je vois que... Je pense majoritairement. Vous êtes tech et tout. Donc, aujourd'hui, je vais repartager. Aujourd'hui, principalement, je vais nous introduire à OpenAI sur Microsoft Azure. Donc, commencer par c'est quoi Microsoft Azure AI. Ensuite, on va entrer dans la profondeur avec OpenAI spécifiquement. On va parler de quelques fonctionnalités. Et comment avoir accès à OpenAI sur Microsoft Azure. Ensuite, je vais faire une démo, une simple démo. Et puis voilà. Je vais débriefer un peu sur la prompt engineering. Sûrement, vous en savez déjà où pratiquer déjà la prompt engineering. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'entrer un peu plus dans la profondeur. Vous donner un peu plus quelques techniques avancées. Pour avoir des réponses vraiment précises. Et des réponses claires, concises et précises par rapport à... Ce que la majorité des gens font. Avec OpenAI sur mon chat GPT. Qu'est-ce que Microsoft Azure ? Il y a des gens qui connaissent déjà Azure. Vous pouvez faire signe. Ceux qui ont déjà entendu parler d'Azure savent ce que ça fait et tout ça. Microsoft Azure. Ok, je vois une personne. Ok, je vais rapidement présenter Microsoft Azure. Alors, Microsoft Azure. C'est quoi ? C'est généralement, il fait partie de la catégorie des fournisseurs cloud. En gros, c'est une entreprise qui vous permet d'avoir des ressources, des capacités chez lui. Quel genre de ressources ? Par exemple, des ressources de calcul. Par exemple, des machines virtuelles. Ou du stockage. Que ce soit la base de données ou le stockage des fichiers. Des services d'analyse comme le machine learning et l'intelligence artificielle. Des services de développement et des outils de DevOps. Pour faire du CICD. Et aussi des ressources de réseau pour construire des réseaux virtuels. Qu'est-ce que Microsoft Azure ? Quelle est la problématique à laquelle Microsoft Azure répond principalement ? Supposons que vous voulez, par exemple, héberger un site web. Voilà. Vous avez... Et vous voulez construire vous-même votre propre architecture. Vous avez besoin de votre architecture. Vous avez besoin de quoi ? Acheter des data centers, par exemple. Acheter des data centers. On sait qu'un data center, c'est vraiment coûteux. Acheter des data centers. Ensuite, les installer. Mettre de l'énergie. Parce que, bah, c'est pas si du 220 voltant, un data center peut tourner. Voilà. T'imagines. Une grande capacité. Et de quoi encore ? De l'électricité. Une chambre climatisée aussi. Donc, vous allez dépenser vraiment pour l'infrastructure physique. Alors, Microsoft Azure dit quoi ? Vous, vous n'aurez pas besoin d'acheter de l'infrastructure physique. Vous venez nous vous fournir de l'infrastructure que vous voulez. Si vous avez besoin de 100 gigas de RAM, une machine future de 100 gigas de RAM, on peut vous offrir 100 gigas de RAM. En gros, on vous offre des ressources à travers Internet. Donc, vous pouvez être là. Vous n'avez pas une machine de 100 gigas de RAM physiquement. Mais grâce à Microsoft Azure, grâce à Internet, via Internet, vous avez une machine future de 100 gigas de RAM, par exemple. Si vous voulez avoir un cluster de 100 machines avec chaque machine 100 gigas, par exemple, vous pouvez l'avoir facilement en quelques clics. Bien sûr, il faut avoir l'argent. Donc, on vous épargne d'une infrastructure physique pour avoir l'infrastructure en ligne via Internet. En gros, c'est ça, Microsoft Azure offre. Le stockage aussi, le stockage de fichiers et tout ça. Et des outils de développement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Azure DevOps. On vous offre des idées, des outils. Comment faciliter le développement ? En gros, c'est ce que Microsoft Azure fait. Ça va être qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres fournissaires cloud. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Amazon Web Service ou bien Google Cloud Platform GCP ou Alibaba Clouds ou IBM Clouds, Oracle Clouds. Il n'y en a plus, en fait. Donc, aujourd'hui, on parle de Microsoft Azure. Alors, ensuite, OpenAI. En 2019, Microsoft a fait un partenariat avec OpenAI. Juset 2019, plus précisément, ça a été annoncé. Dans ce partenariat, normalement, bon, je pense que ici, vous utilisez beaucoup de chat GPT. Je crois. Moi aussi, j'utilise chat GPT. Donc, vous voyez la puissance de chat GPT, GPT-3, GPT-4 et tous ces modèles-là. Donc, dans ce partenariat, normalement, ce que je ne sais pas, c'est que Microsoft a accès à tous les modèles d'OpenAI. Tout ce que OpenAI développe, Microsoft investit massivement. Donc, ça lui revient en quelque sorte de droit d'utiliser les produits d'OpenAI. Vous savez que dans la couche de lien actuellement, toutes les entreprises cherchent à construire le meilleur modèle, en fait, qui existe. Donc, dès que tu trouves une entreprise qui est capable de faire quelque chose de performant, bah, directement, tu investis massivement dedans. Dans cette course, normalement, je vais présenter un diagramme. Je laisse très bien profiter quelqu'un sur LinkedIn. Vous pouvez voir que OpenAI se trouve ici. Et, il fournit principalement Microsoft, là. À part lui-même qui fournit, là, OpenAI lui-même se fournit. Et il fournit Microsoft. Il fournit aussi Scale. Bon, ça, c'est pas beaucoup, mais c'est trois d'en fournir. Ça lui-même, c'est Microsoft. Et puis lui-même, et puis Scale, voilà. Bon, en gros, exclusivement, si vous voulez avoir assez à GPT-4, GPT-3, soit sur la plateforme d'OpenAI lui-même, soit sur Microsoft, soit sur Scale. Celui-ci, je sais pas trop encore. Bon, en gros, c'est ça. Ce sont des grosses entreprises. Et j'achète à se procurer les meilleurs modèles qui existent. Donc, vous savez que Mistral a fait sortir des modèles en compas de près à GPT-4. Et on peut trouver ces modèles-là, bah, sur Mistral, sur la plateforme Mistral, sur AWS aussi, on peut trouver ça. Meta, généralement, tout ce que, bon, tout ce que Meta a fait sortir jusqu'alors, c'est généralement OpenSource. A fait sortir, il y a MA3, il y a MA2, et tout ça, bah, on trouve ça un peu partout. Sur AWS, tant donné que c'est OpenSource, toutes les entreprises, bah, peuvent se l'offrir. Du coup, voilà. Google, là. Google aussi fait sortir Gemini, Gemini Pro, et ces histoires-là. Bah, c'est sûr que Google, vous allez trouver les autres plateformes, donc. En gros, actuellement, c'est la course à l'IA. Et principalement, les produits d'OpenAI, c'est quoi exactement ? Donc, qu'est-ce que, concrètement, vous allez avoir de OpenAI sur Azure ? Vous allez avoir GPT-4, GPT-3, le turbo GPT-3. DALI, c'est pour la génération des images. Il y a ça aussi sur Azure. TTS, c'est, comment dit-on ? Text-to-speech. Text-to-speech, là, on comprend un texte converti en audio. En gros, c'est ça, bon. Azure a déjà son propre TTS intégré, donc, c'est pas trop important. Ça aussi, ça, c'est audio-to-texte, et puis, il y a embedding. Embedding, ça fait quoi ? Ça convertit, en fait, du texte en nombre. Ça fait une représentation numérique du texte. Généralement, c'est pour le stockage à vecteurs, en gros. Et puis, il y a de la modération, et puis, voilà. En gros, tout ça se trouve dans Azure OpenAI. Du coup, je reviens brièvement sur Azure. Et j'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous m'entendez toujours ? Non, t'attends. Du coup, qu'est-ce que Azure AI ? Azure AI, en fait, c'est le service général de Microsoft. Tout ce qui est intelligence artificielle dans Microsoft, on regroupe ça dans Azure AI. Donc, il y a plusieurs niveaux d'abstraction en fonction de votre besoin. Voilà. Dans leur portfolio, ils ont des outils groupés par catégorie. En fonction de ce que vous voulez. Supposons que vous êtes vraiment tech. Vous vous connaissez en data science, en machine learning. Vous pouvez construire vous-même l'infrastructure. Quand je dis l'infrastructure, c'est quoi ? Vous-même, vous allez créer vos serveurs virtuels. Mettre la capacité dont vous avez besoin. Ajouter tout ce dont vous avez besoin vous-même. et entraîner vos modèles. Ça, c'est l'infrastructure. Tout ce qui est infrastructure, ici. En gros, si vous êtes vraiment... Vous, vous connaissez un machine learning et tout ça. Vous pouvez vous aventurer dans ça. Si vous avez besoin de... C'est par des processeurs NVIDIA pour entraîner vos modèles. Donc, vous allez créer vos machines virtuelles. Mettre les processeurs NVIDIA dedans pour entraîner vos modèles. Par contre, si vous n'êtes pas très tech, vous ne savez pas comment entraîner un modèle, vous voulez créer une solution IA directement, très rapide. Vous pouvez utiliser les services. Donc, les services, c'est quoi ? Ce sont des APIs déjà pré-construits qui vont vous permettre rapidement d'intégrer de l'intelligence artificielle dans vos applications. Je prends un exemple. Si une personne construit une application dans laquelle vous intégriez une fonctionnalité intelligente qui va permettre de, par exemple, reconnaître de la voix, par exemple, intégrée de TTS test ou speech, par exemple, elle peut utiliser une API au lieu de démarrer de zéro, entraîner ses propres modèles. Vous avez déjà une API qui vous permet de faire ça, en fait. Donc, ça part vraiment rapidement. Si vous ne voulez pas vous-même entraîner vos modèles. Donc, les API se trouvent là. Vous voyez, non ? Ma console Azure. Les API service. Donc, il y en a plusieurs, dans plusieurs catégories, en fonction de ce que vous voulez. Alors, je présente quelques API. Il y a le document intelligent qui permet d'extrait les structures des documents. Il y a généralement un processus de digitalisation dans les entreprises. Lorsque vous voyez, par exemple, des administrations publiques, vous remarquez qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de papiers, en fait. Avant la digitalisation, on utilisait beaucoup de papiers. Et si on veut numériser tous ces documents-là, et, par exemple, extraire des informations et mettre dans les bases de données, on peut utiliser ce service-là. Il va extraire des documents, des images qui seront scannées, ou bien des reçus, ce genre de trucs-là, pour rapidement numériser, au lieu d'engager peut-être 10 000, je ne sais pas, 1 000 personnes, pour peut-être saisir manuellement, je ne sais pas, 100 000 PDFs dans une base de données. Avec le document intelligent, on peut automatiser le processus d'extraction et de remplissage de la base de données. Azure Face API, ça peut permettre de reconnaître les gens par le visage détecté, le visage des gens détecté, s'ils sourient, ils sont contents, et cette histoire-là. Autre, Azure AI Search, voilà, Language, ça peut faire de l'analyse, l'analyse de sentiments. Lorsque tu n'es pas content, tu écris quelque chose. On peut analyser, par exemple, les commentaires dans un blog avec iLanguage, on peut analyser si le commentaire est positif, si le commentaire est négatif, supposons un restaurant qui va analyser le nombre de commentaires et poser aussi le nombre de commentaires négatifs. On ne peut pas aller dire à quelqu'un, va, tu comptes, tu comptes, tu comptes, tu comptes. Avec iLanguage, on peut rapidement déployer une API où il donne juste les données, il va analyser, il va catégoriser. Donc, c'est assez simple. Ça va passer de la traduction. Donc, tout ça, ça se regroupe dans Azure AI Service. Donc, ce qui avait suivi mon webinaire passé, j'avais dit que depuis 2023 juillet, juin, je crois, Cognitive Services et Apply AI ont merged ensemble pour devenir AI Service. Parce que, avant, les deux étaient des services à part. Du coup, Azure a décidé d'unifier tous ces services AI. Donc, Cognitive AI, Apply AI sont ensemble. Donc, lorsque vous faites Azure AI Service, on pense directement à tout ceci. Anomaly, editor, personnaliser. Bon, je pense qu'on aura peut-être le temps d'explorer les studios. Dans cette image, il y a des studios. Ça va vous permettre juste de visualiser, de construire, pour pouvoir déployer avant. Donc, je vais vous montrer quelques studios. Voilà. On va essayer ensemble. Bon, il faut savoir que j'ai fait une table Notion, là. Je vais partager ça avec vous. J'ai fait quelques résumés de tout ce dont je parle. Je n'ai pas encore fini, mais après, je vais partager ça avec vous. et pour que vous puissiez voir les notes. Donc, voilà. J'ai déjà présenté les fonctionnalités de Azure OpenAI, accès aux modèles de langues avancées comme GPT-3, codex, et ce genre de trucs. Cas d'utilisation, chatbots, automatiser les tâches de productivité, blablabla. Vous savez déjà, vous utilisez ça déjà. Lorsque vous avez besoin de summarize, résumé, vous avez besoin de résumé du texte, ce que vous faites généralement, vous prenez ce texte, vous pouvez coller dans un chat GPT puis vous faites un petit résumé, voilà. Et création de contenu, par exemple, LinkedIn et tout ça, les gens utilisent un chat GPT pour aller rapidement, voilà. On va passer à la démo, voilà. et c'est que généralement, les gens n'aiment pas trop tout ce qui est speech, vous savez, tout ça, là. On va passer à la démo et, voilà. Si vous me suivez toujours, faites signe. Faites signe. Faites signe. Est-ce que vous me suivez toujours ? OK. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un chatbot. On va créer un chatbot et, voilà. Alors, pour avoir accès à Vue.ai, je... pop, pop, pop. Non. Je vais mettre Vue.ai. Normalement, actuellement, ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert à tous. Pour avoir accès aux modèles comme GPT-3, GPT-4 et, généralement, tous les modèles qui se trouvent, il faut faire une demande à jour pour organiser. Pour organiser. Il faut avoir accès à l'on. Après, il faut faire une demande pour remplir un formulaire. Moi, je vais faire le lendemain direct. Pas studio. voilà. Ici, il faut avoir accès à ça, à tous les modèles. Il faut faire une demande. Non, non, on va cliquer sur ce lien-là. Vous cliquez Apply for Access parce que ce n'est pas totalement vers tout le monde. On va demander de remplir ces histoires et tout ça. Vous lisez la longue formulaire de 17 questions. Vous remplissez, voilà. Ils vont analyser et puis vous reprendre. En gros, c'est ça. Je vais te présenter du coup. Alors, ce que je veux, si vous voulez accéder, je veux dire vous montrer les modèles. Alors, si vous voulez avoir ça, vous allez sur Azure et L-Studio. Je vous ai parlé de L-Studio. Ce sont des environnements en fait. Quand je parlais des outils et tout ça de développement, L-Studio y compris. Il y a pas ici, 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 Voilà. Quand je parlais des outils de développement et tout, il y a L-Studio. Ils ont plein, plein, plein de studios. Aujourd'hui, je vous présente Azure et L-Studio. Il y a Audio, il y a Document Intelligence Studio, plein, plein, plein de studios qui vont vous permettre de développer rapidement en fait. Pas besoin de vous casser la tête pour écrire du code, utiliser des API et tout ça. Vous allez tout faire exporter votre code. Voilà. Alors, je vous présente déjà les modèles qui sont disponibles. Je vous ai parlé des modèles des modèles de OpenAI, GPT-4, Oh, c'est le plus récent. GPT-4, DaVinci, GPT-Dali, GPT-3, Tubo Instruct et tout ça. Des modèles de Meta comme Yamaha 2, Yamaha 3, Mistral aussi, Compression, Hurting Face, ce genre de trucs. Bon, il y en a toute une panoplie ici. pour explorer après. Je pense qu'on va aller sur la plateforme, on n'a pas besoin d'avoir un compte Azure. Et il y en a plusieurs et il faut savoir faire la différence parce que si vous remarquez bien, il y a d'autres. C'est marqué ici, Chat Completion et puis ici, il y a Completion. Les deux, vraiment, c'est différent. Voilà, il y a Chat Completion et Completion. C'est quoi la différence? Il faut savoir que ça dépend vraiment du modèle qui est derrière. La différence, c'est vraiment c'est le modèle qui est derrière. Chat Completion, ça inclut la fonctionnalité du chat. Il y a de la mémoire derrière. Quand je prends un exemple, si je discute avec une personne et je, voilà, on parle, on échange certaines informations, elle retient ce que je lui dis, elle comprend le contexte, elle peut répondre, elle peut rebondir sur ça. Par contre, si je discute avec une autre personne qui juste me donne des réponses, je dis, ok, qu'elle a vu la plus proche de Marrakech, elle me dit peut-être c'est danger. Genre, sans vraiment intégrer une façon d'interagir, c'est vraiment pas de Completion. Completion, c'est juste ajouter, compléter, tout ça. Si, peut-être vous avez fait des recherches pour comprendre comment ChatGPT, c'est juste elle ajoute une chaîne de comment du tout, du texte, en fait, elle fait du, comment je vais dire, je vais dire ça comme ça, de la compratination du texte, en fait. Elle a juste du texte, elle calcule la probabilité de chaque texte. Je vais prendre un exemple. le chat, quand je dis vous voyez toujours, alors je vais agrandir, je vais vous montrer juste un peu le chat habite dans un, voilà. Quand je vous clique pour exemple, comme ça, le chat habite dans un, ça, j'ai pété, qu'est-ce qu'il fait ? Il va juste compléter. Et à chaque fois, il va ajouter du texte, ajouter du texte jusqu'à ce que ça ne matche un pattern précis parce qu'il a été entraîné sur un grand corpus de données. Donc, il essaie de comprendre. il a, par exemple, un certain nombre de tests, par exemple, quand il dit le chat est un, il a peut-être animal, il a peut-être ami, il a peut-être je ne sais pas, il va ajouter quoi, le chat est un quoi ? Bon, OK, je regarde les deux. Donc, il va regarder la probabilité des deux. La probabilité de celui-ci, c'est 0,7 par exemple, la probabilité de celui-ci, c'est peut-être 0,3. 0,3 par exemple. Donc, tout ce qu'il va faire, il va essayer de calculer la probabilité des deux. En fait, il va regarder la probabilité de celui-ci, la probabilité de celui-ci est plus élevée. Donc, il se dit que probablement, vraiment, la bonne réponse est celui-ci. Il va ajouter ça là-bas. Donc, vous imaginez, il a tout un texte, tout un, voilà, de grands textes, en fait, de beaucoup de textes qu'il a, beaucoup en fait. Et à chaque fois, il garde juste la probabilité, il ajoute. Quand vous lui demandez d'écrire un CV, par exemple, une lettre de motivation, il va prendre peut-être le premier. Salut, bonjour, peut-être que bonjour, je vous écris. Et puis là, du texte, à chaque fois, il calcule la probabilité bonjour, je vous, il cherche la probabilité du mot suivant. Et c'est comme ça, il complète tout le texte jusqu'à la fin. Revenons à la complexion YouTube chat. Un exemple très, 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 très remarquable, ceux qui utilisent Pro Palad dans Bing, je vais vous montrer là où il y a complexion et puis chat. Je partage mon écran de Bing. Je vais vous montrer ça. Je peux plus. ici. Là, je vais sur Pro Pilots. Ici, vous avez, ici, généralement, c'est le chat. Par contre, ici, c'est la complexion. Alors, on va prendre un exemple. je vais lui poser une question. Je suis, je vais écrire, par exemple, j'habite à Paris. J'habite, j'habite, j'habite à Paris. J'habite à Paris. j'habite en France. J'habite en France. Elle est la capitale. Elle est la capitale. La capitale. Hop. la capitale de la France, c'est Paris, l'histoire et tout. OK. Ça, c'est le chat. Je vais dans la partie, cette partie. J'ajoute ça aussi. Junia, on ne voit pas, tu ne vois pas ton écran ou bien c'est moi seul ? Euh, vous ne voyez pas mon écran. L'écran est visible de mon côté. Et les autres ? Entre nous, on voit très bien. OK. Donc, Trésor, essaye de voir de ton côté. Alors, j'habite en France. Quelle est que ça qu'habite ? Je ne sais pas, la capitale de la France, c'est Paris, si tu as le droit, et tout ça, les détails et tout. Donc, en follow-up ici, je continue ici. Si ici, par exemple, je lui demande, est-ce que j'habite ? Est-ce que j'habite ? Est-ce que j'habite ? J'habite ? Hop. Lui, il a de la mémoire. Qu'est-ce que j'habite ? Voilà. Voilà. Ce n'est pas assez explicite. Est-ce que j'habite ? Je prends un autre exemple. Traduit. Traduit en anglais. Je suis malade. Vous allez voir sa réponse, par rapport à l'autre. Je copie ça. Traduit en anglais. Je suis malade. Hop. Il dit quoi ? Je suis en anglais. La translation of Ishimala is sick. Mais par contre, si j'essaie dans la partie de compression. Ah, non, pas ça. Je suis malade. Je suis comme ça. Je mets ça. Ok. Bref, la réponse qu'il a donnée, celui-ci. Là, je dis I'm sick. En fait, il a juste fait ce qu'on lui a demandé. Il n'a pas dit comme celui-ci. La traduit. The English translation of Ishimala, la musique, les phrases, et puis là, il a donné référence et tout ça. Vous avez vu la différence, non ? C'est juste ça, la différence entre le chat et plus complétion. L'une mémoire, il essaie de rendre la discussion plus humaine. La discussion plus humaine ou indiscrite et tout ça. quand lui, il ne fait que exécuter ce qu'on a dit de faire par du le s'est malade ou indiscrite. C'est ce que je me suis accompli. Je me suis dit que je n'allais pas vous déranger. C'est que actif. La dernière fois, j'ai vu l'unité. Donc, en gros, c'est ça, le chat et puis complétion, c'est la différence. Il y a de la mémoire, il essaie d'interagir avec vous, il essaie de comprendre, de rendre la discussion plus humaine. Par contre, complexion, tu me demandes quelque chose, je t'envoie ça, c'est fini. Donc, en fonction des cas d'utilisation que vous voulez, par exemple, pour un bot, vous aimeriez peut-être que les gens qui utilisent le bot aient une petite interaction. Donc, vous aimeriez peut-être déployer le chat. Alors, je vais revenir, on va passer à la démo. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déployer le chat GPT Omni, le plus récent. Le chat, c'est pour le déployer le complétion. Donc, pour le faire, on va créer d'abord un hop. On va là, depuis, on va créer une nouvelle source code pour l'appui RG. RG. Voilà. Ça va que vous pouvez utiliser vos propres données en édition. on va voir un playground avec ça. Je vais créer. En attendant, je vais parler de quoi. Bon, je vais parler de chat et puis completion. Alors, voilà, les modèles qui tournent derrière, c'est instruction model et puis chat model. Ce sont les deux modèles qui tournent derrière, chat et puis completion. Donc, normalement, j'ai résumé ici, j'ai mis quelques liens que vous pouvez consulter. Revenons-en ici. Je vais juste vous montrer les autres studios dont je vous ai parlé. Document Implication Studio. Voilà. Hop. Je vais aussi ouvrir. ça fait partie du speech. Je pense alors, donc, avec document intelligent studio pour extraire du texte, il y a des différents types de documents. Alors, il y en a plusieurs types. Je vais vous montrer. Il y a des modèles préconçus qu'on a pour extraire, par exemple, des factures, par exemple, des reçus, des cas d'identité, d'assurance, ce genre de trucs-là. Je vais prendre, par exemple, pour le reçu. je vous montre le speech. Alors, il y a plusieurs fonctionnalités aussi. Le texte, le speech du texte en live, c'est-à-dire la description et ce genre de trucs. Analyse, par exemple, pour les centres d'appels, généralement, parfois, j'utilise ce genre de trucs-là pour extraire. Lorsqu'un téléconseiller a fait un appel avec un client, il peut directement analyser, par exemple, celui qui a parlé, quelles étaient ses émotions, est-ce qu'il a bien parlé, il a mal parlé, ce genre de trucs-là. On va tester celui-ci. Real time. Ouais. Alors, celui-ci, je vois, c'est trois très nouvelles licences, hop, ici, toujours, ok, document, ls, licence, voilà. On va mettre ça dans us-hista, standard. Voilà. Le temps de voir si celui-ci a été dépassé. Ok. Maintenant, on va créer un nouveau projet. i-project. Hop. On va tester GPT4 ici. Alors, je vois, je suis en train de tester le speech. Ah non, je dois changer la langue. Je vais faire n'importe quoi. Je mets français, par exemple. Français de France, voilà. Du coup, on va faire de... Real time. Text to speech. Salut. Je suis en train de tester le real time test to speech. Ok. Vous avez vu. Du coup, voilà. Ce sont un exemple. Généralement, c'est utilisé dans... Vous voyez, c'est qu'une application par exemple, Google Meet, c'est tout ça. Ils font du real time test to speech. C'est quoi ? J'ai vu à utiliser ça. Vous pouvez intégrer ça aussi dans vos applications si vous voulez. Grâce à leur API. Il y a aussi real time test to speech, video translation, traduit des vidéos. Et voilà. Et ainsi de suite. Je reviens à des assistants aussi. Je reviens à un document intelligent. Ok. Je prends celui-ci. Je ne sais pas si je crois. Je vais laisser. Ok. Je pense que le projet a été créé. Maintenant, on va prendre un modèle qu'on va déployer. On va prendre GPT-4 par exemple. GPT-4 chat completion. Je clique là. Je vais le déployer. Top, top, top. Après, on va ajouter nous-mêmes nos documents. Je vais vous montrer les différents paramètres. Alors, les options qui se trouvent dans le studio. Ça, c'est un studio. Ça, c'est un studio. Ça, c'est un studio. Les sources. Studio. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été créé. Je suis en train de créer une deuxième. Bref, après, je vais vérifier ça. On est là, ici. Voilà. Ce modèle a été déployé. Si vous voulez, vous pouvez avoir ça sur votre machine. Donc, je vous montre des différentes options. Ici, c'est pour voir tous les modèles disponibles. Il y en a plein, 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 plein. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, ce sont des exemples de prompts qu'ils vous ont déjà mis. Quelques prompts déjà, par exemple, un assistant de voyage, une analyse des posts des réseaux sociaux et voilà. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Quelques exemples de prompts si vous voulez, vous pouvez les réutiliser si vous voulez. Alors, playground, c'est ici. Lorsqu'on déploie l'assistant, vous pouvez juste voir l'assistant. Le code est fourni. Si je prends le code tout à l'heure, je mets sur ma machine avec la clé et tout ça directement, je peux avoir la même chose que charge dpt sur ma machine. Alors, bon, système message, système message, c'est quoi? C'est ce que vous ne pouvez pas dans charge dpt. On met déjà, qui est déjà disponible. Ça permet de faire quoi? Deux choses, principalement, décrire le comportement de l'assistant et deuxième chose, filtrer les informations. Si je dis à l'assistant de se comporter comme un chat, vous allez voir, je vais changer la langue. Je vais mettre en français. Tac, 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 je mets en français. Ouais, en français. J'enregistre. Alors, je mets ici, tu es un chat. tu mioles. Mio, miol. Voilà. Dis quoi? Tu mioles seulement. Dis quoi? Tu mioles seulement. Euh, le... miol. Non. Un exemple. Et j'enregistre. Ah, du coup, je vais lui demander tout ça fait à quoi. Non, ça n'a pas encore fini de déployer. Ça prend 5 minutes, je crois. 5 minutes pour la dire. j'enregistre. Je vais le déployer. Top. Myframe pétit 7 minutes derrière là. Je vais le déployer. Hop. Euh, là, c'est bon. le déploiement standard. Ok, je l'ai pas. Je reviens. Document intelligence. Voilà. Alors ça, c'est un exemple de facture. Normalement, lorsque vous avez tout plein de trucs, vous pouvez tester. Vous allez juste voir, je crois que je l'ai déployé je l'ai déployé. Bon, je vérifie si la ressource a été bien créée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter. Je vais voir dans toutes mes ressources déjà. Est-ce que le document intelligence a déjà créé? Ouais. Si, il a été créé. Oui. Ah. Bref, on va dire tout le monde depuis ici. Je vais analyser c'est quoi je l'ai appris. J'ai reçu. Revenons ici. Ok, je vois ça. Est-ce qu'il y a fini? Hello? On va voir si c'est ok. Ah, voilà. Ok, je vais dire il y a helpful. Helpful. Ah, qu'est-ce. Your response is no, no. Ok, ok, hello. How, what's going to do? ok ok du coup voilà et il adopte le comportement en gros ici c'est pour définir le personnage de votre modèle en fait comment vous voulez qu'il se comporte si vous dites vous voulez qu'il soit un agent de sécurité si vous voulez qu'il soit un assistant qui vous aide dans votre rédaction de poste en fait c'est ici généralement on ne voit pas ça dans le chat GPT paf maintenant ils intègrent ça dans le GPT 4 on vous dit de customiser le comportement de votre assistant et ce genre de truc du coup vous avez aussi la possibilité il y a des paramètres je vous ai parlé du code ce que vous pouvez déployer sur votre machine tester ou déployer dans votre application si vous avez une application web et c'est disponible en plusieurs langages donc c'est à vous de voir alors vous pouvez déployer ça comme une application on va le faire un peu plus tard ici c'est quelques exemples de prompt qui se trouvent ici exactement comme je vous avais montré alors les paramètres il y a plusieurs paramètres il faut savoir bon je vais vous montrer quelques paramètres les plus importants il y a température température ça sert à quoi à customiser comment dit-on comment le modèle va reprendre de façon est-ce que si vous voulez qu'il soit plus créatif vous allez augmenter la température si vous voulez qu'il soit moins créatif vous allez diminuer la température sachez que s'il est plus créatif il est plus susceptible d'halluciner de faire des erreurs s'il est moins créatif par exemple à zéro il va toujours générer les mêmes réponses donc température ça permet juste de contrôler la manière dont le bot le modèle va reprendre sachez que si la température est élevée il va plus générer de nouvelles réponses à chaque fois il va être un peu plus imaginatif plus créatif par contre si c'est zéro il n'a pas d'imagination rien en fait stop sequence stop sequence c'est pour définir là si vous voulez que lorsqu'il ajoute il s'arrête à point par exemple lorsqu'il complète des mots pour faire une phrase il peut s'arrêter à un point à une virgule ce genre de truc là dans les autres c'est pas trop important ça c'est lorsque l'on veut mettre des pénalty pour filtrer des messages par exemple voilà fast message includes au moment où c'est vrai que lorsque le chat a une mémoire ça le permet en fait de rebondir sur des informations lorsque vous discutez vous pouvez juste rebondir sur l'information et ce genre de truc je vais pas enregistrer vous pouvez ajouter aussi vos données là donc une source de données soit vous allez indexer directement votre stockage là où il ya tous vos documents soit vous allez uploader vos documents depuis votre pc ce genre de truc mais généralement le workflow pour des chatbots ce qui est recommandé c'est quoi moi vous créez un document un dossier dans storage dans lequel vous mettez tous vos documents les informations que vous voulez apprendre à votre chat et votre chat ne va pas se balader sur internet pour chercher des informations reprendre par exemple sur vos chatbots je vais juste lui dire ok désormais toutes les informations que tu vois les réponses que tu vas donner tu les charges à tes informations je fais pas un exemple je vais ajouter un document depuis mon pc j'espère avoir un document est-ce que j'ai un document je vais ajouter un document je vais ajouter un document je crois que j'ai un document qui s'appelle c'est là je suis en train d'ajouter cpisp je ne sais pas ce que c'est le droit qu'on le tient voilà je suis en train d'uploader en attendant je vais voir le dessus voilà voilà et hop je vois les documents ici les documents parlent de quoi cours d'introduction à la science politique ok 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 alors je vais ajouter ce document là c'est celui que j'ai ajouté ici ok du coup next on a pas de ressources non on en a pas bac on va créer alors savoir que il n'interagit pas seul il interagit avec d'autres services qui lui permettent de pouvoir indexer facilement les documents notamment avec document intelligence j'ouvre celui ci c'est c'est ça on va analyser le document là je reviens sur document intelligence analyser le document il me laisserait les informations mais j'ai une ressource je crois ouais j'ai une ressource je crois je vais ajouter l'API manuellement euh pfff je sais pas pourquoi il ne te fait pas automatiquement je copie et j'ajoute je copie aussi l'end point aussi et je l'ajoute ok 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 l'analyse dessus euh normalement il va extraire de l'information et puis bon on va aller voir ici et puis voilà c'est l'analyse est finie il a extrait de l'information des champs il le laisse là on peut voir ça sous forme du code d'un JSON donc les développeurs peuvent rapidement extraire des informations que ce soit les formulaires ça c'est un document général mais on peut pas les en prendre euh je veux prendre lequel 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 euh pas je vais vous montrer les factures par exemple voilà on va extraire l'information d'une facture voilà lundi euh tac 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 j'entends juste un peu que ça finisse par contre revenons ici alors je vais créer une ressource qui va permettre d'indexer mon document très facilement tout ça c'est un peu très technique mais bon c'est un petit aperçu après si vous êtes vraiment intéressé d'approfondir à azur et toutes ces ressources là bah n'hésitez pas à m'écrire on distribuera hop et et je vais créer la ressource je pense qu'on arrive presque à terme mais par contre j'espère que vous avez terminé essentiel donc ça prend un peu du temps à créer cette histoire bon bon si vous êtes familiers à azur vous pouvez utiliser des outils comme euh euh Terraform pour automatiser et puis aussi euh le propre outil d'automatisation je pense j'ai oublié le nom mais ça m'échappe maintenant hop on va prendre euh euh je pense que j'ai accès ici Browse et voilà voilà je 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 reprends histoire qu'ils puissent l'indexer j'ai uploadé mon document je ne vais plus uploader bref je vais vous comprendre lorsque vous voulez ajouter des données c'est juste ici on l'ajoute et puis on crée une ressource qui va permettre d'indexer les données c'est tout si vous voulez déployer on fait ça hop et puis euh on donne le nom je fais la souscription on va dans la ressource group et puis on va vous déployer votre chatbot facilement en ligne vous avez votre pop gpt qui a été créé et vous voulez déployer en ligne comme ça en fait si vous voulez ajouter du test ou speech ou test suffisant d'aller dans configuration ajouter test ou speech speech ou test et voilà ça va comme ça bon en gros c'est ça vous pouvez il y a aussi euh ici il y a aussi dali je vous ai parlé de dali qui permet de générer des images et tout ça vous pouvez avoir ici facilement et la complexion bon c'est la même chose hein si vous voulez déployer une ressource de complexion vous venez ici c'est un chat vous venez ici euh ici c'est data sources vous pouvez ajouter des données et tout ça index c'est pour indexer les données et c'est peut-être ici c'est pour filtrer du contenu si vous ne voulez pas du contenu inoffensif euh offensif pas inoffensif du contenu offensif de votre chat vous pouvez juste créer un truc qui va permettre de filtrer le contenu offensif voilà off à part ça mon gros sous-nombre c'est ça document intelligence voilà il a fini de faire l'analyse ça c'est les résultats il catégorise en fait là par exemple hein il sait que billing adresse c'est ceci comment il sait ça si c'est par exemple ce sont des factures un supposant dix mille dossiers de factures voilà directement pour extraire les informations avoir les résultats avoir le vous avez même le code aussi pour déployer ça je vous mets le code en python en javascript on s'échappe et tout ça vous pouvez prendre un code comme ça et voilà et vous même vos vos applications qui vous seraient les 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 documents TTS celui-là j'ai montré fils j'ai pas montré fils 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 généralement les noms ça ne change pas 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 c'est bon on va voir ici voilà studio for fils ça aussi il y a des limitations dessus parce que c'est la c'est quoi la vie privée des gens qui est vraiment en jeu avec ces ces outils-là donc vraiment faites attention lorsque vous les utilisez dans les studios détection des visages et tout ça aussi extraction aussi spatial analysis ça par contre je pense c'est une fonctionnalité assez intéressante ça par exemple compter le nombre de gens qui se trouvent dans un espace en particulier ça c'est une des fonctionnalités de space analysis ouais on a entouré cette partie-là et puis voir encore le nombre de gens qui se trouvent dans cette partie-là c'est intéressant peut-être pour les supermarchés et ce genre de choses-là donc ce sont des trucs comme ça vous pouvez déployer grâce à à ça c'est vidéo analysis c'est ça du coup voilà il y en a tout 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 plein d'applications que vous pouvez faire avec donc en gros ce sont les studios vous avez parlé de beaucoup de studios donc il y en a plein c'est facile à déployer facile à utiliser ça vous permet de tester avant d'aller en live par exemple donc bon je m'arrête là on fait une ordinateur si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on voit je vous écoutais toujours là oui on est là merci beaucoup je viens pour cette je sais pas quel mot utiliser extraordinaire présentation en tout cas j'ai appris assez et surtout côté de là où tu as mis les réponses que ton tchat votre pub t'en ai des trucs comme ça donc c'était intéressant en tout cas c'était fun et j'ai 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 aimé je vois je crois qu'il y a des questions dans le tchat donc je vais te les lire il y a une question il y a Mohamed vas-y je t'écoute ouais Mohamed qui qui a notebook ok note il veut savoir si notebook direct ouais c'est ça c'est ça vous avez vu que dans le notebook en fait il n'y a pas cette option de chat en quelque sorte parce que normalement lorsque tu lui poses une question il te répond directement lorsque tu quitte du bon lorsque tu fermes pas tu fermes le notebook tu supprimes et tu reviens bon pas que tu supprimes tu reviens en fait tu ne peux pas interagir comme si voilà vous étiez en compte de chatter quand tu poses il répond c'est fini il n'y a pas de mémoire derrière qui permet de qui permet de faire quelque chose en fait en gros c'est ça ok merci beaucoup merci beaucoup au début au début tu avais parlé de quand tu présentais Azure Azure et un service tu avais dit qu'on n'a pas besoin d'un compte Azure ou bien j'aime mal écouter ça on n'a pas besoin d'un compte Azure pour pouvoir demander ça ou bien j'aime mal écouter ah non en fait je dirais que pour pouvoir voir les modèles disponibles c'est pas c'est pas nécessaire d'avoir un compte Azure vous pouvez juste voir mais lorsque vous voulez essayer d'entrer déployer il faut avoir un compte Azure avec une subscription valide ok ok merci beaucoup merci beaucoup maintenant j'ai pas une question ok est-ce que vous avez des questions bon ma question c'est pour le déploiement c'est-à-dire c'est on n'aura pas besoin d'utiliser des des ressources qui seront payantes ou bien c'est tout simplement gratuit ou le déploiement de quoi de chatbot ou quoi ouais ouais des modèles de chatbot et tout ça le déploiement des modèles euh faut savoir que c'est facturé hein rien de mettre totalement crack vous avez plusieurs options de déploiement ça vous voulez déployer euh en serverless c'est-à-dire ce qu'on appelle sans server c'est-à-dire normalement on facture juste pour le temps d'exécution soit le déployer directement avec des avec un des ressources déjà disponibles donc c'est facturé à l'heure par exemple donc c'est pas gratuit il y a des limites par exemple de faut savoir voilà j'ai pas parlé de contexte mais il y a la notion de dans les modèles de langue générative il y a la modèle de token de contexte je sais pas si j'ai déjà vu ça on veut dire 1024 token possible ce genre de truc là donc savoir que ça a des limites particulières par exemple sur chat gpt il y a une certain limite de token que le chat gpt peut générer il peut pas peut-être générer plus de c'est pas 50 000 caractères ou 20 000 caractères il y a ces limites là qui sont imposées il y a aussi des limites en ce concernant les appels là et puis il y a vous peut-être pas appeler vous pouvez pas faire peut-être 10 000 appels par seconde peut-être ouais donc toutes ces limites là c'est détaillé dans dans leur partie de facture facturation quand on s'ouvre les remarques consultées combien ça ou revenu bon généralement c'est vraiment pas cher puisque au début c'était très cher mais bon maintenant la chose est très populaire donc au fur et à mesure les prix sont cassés d'accord c'est tout clair merci est-ce que quelqu'un a une autre question euh non ok est-ce que voici une question non ok oh je n'ai pas de question voici le cas le cas le cas de la dernière fois attends généralement ce qu'on fait on récompense ok 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 le cas de la dernière fois ah on va récompenser c'est via généralement de 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 premium ah donc tentez votre chance pour essayer de gagner un un coupon par la ligne d'une premium bon bon il va lancer le caout et 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 je veux gagner au ronde des cadeaux aussi on 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 Ok, je suis en train de préparer le... Attends, je sais. Tu peux couper ton micro. Ok. Je profite pour parler de la prompt engineering. Du coup, c'est que j'ai été à GPT. Vous voyez, sur moi, peut-être qu'il est en train de parler de la prompt engineering. Bon. Je vais vous montrer. Je pense que c'est un métier qui paye actuellement. C'est un métier quand même demandé. Je vais reprendre LinkedIn. Déjà, je vais essayer de repartir. Jobs. Je vous entends, je vous entends, je vous entends, je vous entends. Ah voilà, prompting engineer, c'est beaucoup locher, si vous voulez vous lancer dans les prompts, c'est un métier PC, vous comptez peut-être aller aux USA, c'est vraiment locher. En gros, c'est quoi? Généralement, ce que les gens font sur le chat GPT, c'est d'aller demander, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux me faire ceci? En fait, il y a des techniques avancées que les gens ne savent. Par exemple, la technique qui consiste à donner des exemples. Je prends un exemple. Il y a ce qu'on appelle few shots, zero shots, CTO, COT pardon, chain of thoughts. Je prends l'exemple. Few shots, ça consiste en quoi? Donner des exemples à chat GPT qui va prendre un parterre. Je veux ouvrir chat GPT et... Ok, alors je vais vous montrer une technique de prompt engineering qui s'appelle few shots. Comment s'écrit comme ça? J'écris few shots. Il y a zero shots. Zero... Zero... Zero shots et puis il y a... Chain of thoughts. Voilà. Je prends l'exemple de few shots. Je mets une question. Qui est Michel Obama? Ou... O... Obama? O... Obama? Et je mets R. La personne... je donne un autre exemple comment s'appelle la femme d'Emmanuel Macron Brigitte Brigitte Macron Brigitte Macron et je lui fais comme ça la personne peut lui demander la personne Brigitte Macron et la femme de Macron ça je lui ai donné deux exemples maintenant quand je fais comme ça j'ai une première dame qui me vient en tête donne moi un nom par exemple la femme de Simone Bargo Simone Bargo Simone Bargo ok et je fais par exemple R ça je vais voir comment il va répondre ah Simone Bargo il ne connait pas Simone Bargo donne moi un nom d'une personnalité publique la femme de comment on l'appelle la femme est promenée non écrive mon nom écrive-moi écrive-moi je t'assure normalement si tu as j'ai des pédé je t'assure j'arrête j'ai des pédés il y a Claudia aussi eh oui 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 la première dame de Claudia oui Laura Bush bon je prends Laura Bush ça c'est la tueur je vais prendre Laura Bush au moins il doit que ça va Laura Bush c'est la femme de George Bush vous avez vu la personne Laura Bush elle épouse machin histoire et tout donc il a appris le pattern il a appris à répondre comme je l'ai dit de répondre je vais donner quelques exemples il a appris comme ça la personne donc il a commencé comme je commence la personne Laura Bush donc en gros ça c'est un exemple de few shots mais après si vous voulez vraiment avancer dans les trucs il y a d'autres technica par exemple je lui dis c'est bon Washiou tu es prêt je vais prendre l'exemple Washiou est-ce que tu es prêt est-ce qu'il m'entend est-ce qu'il m'entend ou je ne sais pas si il est là ou pas bof bof wass je ne crois pas qu'il soit c'est parti bon en tant que si vous avez des questions moi je vous écoute je n'ai pas de questions je pense qu'il a perdu la connexion we are waiting for him il a quitté le mix il va avoir un problème de connexion si vous n'avez pas d'autres questions on attend juste quelques instants si ils ne se connaissent pas par contre ça sera difficile de vous faire parvenir niveau cadeau ok il est là ma connexion m'avait lâché je suis en train de charger ok je vais le dire salut kaout si tu peux lancer c'est better ma connexion est revenu j'ai envie de charger les trucs ok je vais voir c'est l'ancien kaout là je vais lancer par contre ceux qui veulent l'utiliser ce mois ceux qui veulent le tester et tout ça et peut-être vous n'avez pas des subscriptions Azure OpenAI et tout ça les services d'Ajus du cloud et tout ça si vous êtes vraiment intéressé par le cloud le cloud c'est un domaine d'avenir un domaine assez porteur si vous êtes vraiment intéressé de vous lancer dans le cloud d'avoir des certifications et tout ça bon ce mois-ci en fait j'ai vraiment procrastiné mais finalement je vais faire si vous êtes vraiment intéressé de passer des certifications apprendre c'est vraiment challenging je vous encourage je vais peut-être vous y lancer ce challenge puisque la certification ça nécessite un certain engagement de la volonté de la discipline il faut apprendre comprendre et voilà je vous recommanderais ceux qui s'intéressent dans le métier du cloud de la data et tout ça d'avoir quelques certifications ça va booster votre CV et vraiment si vous y mettez bah c'est possible l'issue peut-être à m'écrire sur LinkedIn et tout ça bah je vais vous montrer les bons plans sur comment passer la certification les bonnes pratiques comment préparer comment réviser et tout ça Julien si on comprend mais tu as les bons plans et que tu ne nous montres pas est-ce qu'on peut faire les choses comme ça je vais envoyer le lien du groupe WhatsApp vous pouvez intégrer là-bas aussi donc Julien va nous envoyer nous tous là-bas les bons plans le mois l'année dernière moi je je me suis lancé avec Azure en fin 2022 fin 2021 début 2023 en décembre novembre-décembre en décembre vraiment c'était sur du hasard pas de question de curiosité je suis tombé sur Microsoft l'heure après j'ai vraiment commencé j'ai voulu vraiment chercher pas de curiosité et normalement ma première certification je l'ai eue en 2023 l'année dernière mais j'ai vraiment procrastiné pour l'avoir puisque je voulais passer les certifications fondamentales mais j'hésitais je me dis ah vraiment est-ce que c'était la peine de dépenser pour ça il faut directement passer aux associés parce qu'à un moment ce que moi je faisais je me dis si à un moment je sens que je peux passer la certification de niveau supérieur je me dis c'est pas la peine de passer la certification de niveau inférieur donc c'est dans cette lancée j'ai procrastiné jusqu'à finalement j'ai dit ok je vais me lancer je vais passer la certification donc ma première c'était en septembre 2023 16 j'ai passé développer associé du coup j'ai brûlé beaucoup d'étapes dans la logique normale il faut passer fondamentale ensuite peut-être data et ça bon je me suis dit ok je vais aller pourquoi mais je l'ai passé ce mois-ci au mois de juin je me dis vraiment je ne veux pas pour personne je veux vraiment tout mettre tout mettre à profit pour passer le maximum que je peux donc ce mois-ci j'ai passé trois certifications on t'écoute je vais passer le ouais on t'écoute je vais passer le iengineer fondamental j'ai passé allo azur fondamental j'ai passé iengineer sous-tit oui washi attends joseph jolien est en train de parler jolien on t'écoute vas-y j'ai fini là c'est julien qui a quitté est-ce que vous voyez mon écran oui 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 mais attends julien nous raconte une histoire très intéressante d'abord non je disais en fait vraiment les gars si vous avez la possibilité mettez-vous en fait il y a toutes les ressources disponibles en fait tout ce dont j'ai besoin on t'écoute c'est peut-être celui qui ne nous écoute pas vous n'aurez pas besoin de payer quelque chose en ligne un cours particulier et tout ça tout est disponible vraiment pour vous mettre dans tout ce dont j'ai besoin pour réussir vraiment donc moi je vous conseiller vraiment de vous lancer que ce soit d'autres fournisseurs cloud moi je me suis intéressé à d'autres fournisseurs par exemple aduverse et google cloud platform je n'ai jamais dit bien j'ai échoué en bon je pense j'ai un peu trop de ego par rapport à ça février 2024 le 13 non le 15 j'ai passé google cloud platform tu es là t'es un ingénieur professionnel ça c'était vraiment des goûts je me suis dit bon la certification je me suis dit que c'était trop facile donc facilement j'allais passer j'allais réussir j'ai échoué les gars faites moi savoir si vous êtes là je n'aime pas ça active oui je n'entends plus coupez coupez son micro si vous voulez coupez son micro qu'est-ce qui ne marche pas avec son truc donc vraiment les gars la certification c'est pas prendre à la légère sinon on peut fouer normalement j'aurais vraiment dû passer par les étapes peut-être passer la certification du niveau associé ensuite aller au professionnel mais j'ai dit bon ok je suis fort je vais me lancer pour aller au professionnel je suis passé au professionnel j'ai échoué donc je vous encouragerai à bien vous préparer à ne pas brûler les étapes c'est pas intéressant de brûler les étapes d'atteindre un digneur professionnel une certification coûteuse c'est pas vraiment intéressant de brûler une certification l'idéal c'est de l'avoir au premier coup à part ça actuellement je ne repris pas la certification que j'ai raté en février 2003 Google Cloud Professional Data Engineering je suis en train de me préparer ça je veux vraiment me mettre tous les moyens en profit pour vraiment réussir cette certification mais à part ça j'ai voulu passer une certification en décembre 2023 aussi sauf que j'ai fait une heure et puis je ne me suis pas présenté le jour de l'examen c'était Agrovers Solutions Architects Associates j'étais sûr de réussir donc les gars ça donne du pas au CV ça donne du pas au CV tous les mêmes compétences que quelqu'un tous les mêmes certifications que tu as sur le compte je vais le soft qui va avec d'accord bon j'ai fini voici où tu peux présenter il est là parce que il est là voici où tu peux présenter il dit non est-ce qu'il est là il n'y a pas problème de connaissance à ça il dit non ok mais Waz tu peux envoyer le lien Kahoot on peut arrêter maintenant le recording et puis on va faire le Kahoot t'as rappel ah ouais je vais arrêter le record je vais arrêter le record maintenant stop recording même même si Waz send le lien Kahoot qui tu as